Je me pose la question, c'est qu'on a fait un projet, on a demandé la dictée, et la cybercriminalité, on a fait un projet qui a fait un projet pour le Sénégal. Si on a fait un projet, on a intimidé les gens, ou on a fait un projet pour la prison. On a fait un projet pour la prison. Ce qui nous dit, c'est qu'on a dit aux magistrats, c'est qu'on a dit aux police, les gendarmes, les gestions du Sénégal. Il y a des intimidations, ce qui ne passera pas et nous ferons face. Nous n'avons pas de mortal combat, nous n'avons pas de déclencher, mais nous n'avons pas de déclencher une seule arame, nous n'avons pas de détecter la situation. Il n'y a pas de détecter, il faut utiliser la justice. La police et la police, pour notre, on n'a pas de détecter la justice, je ne sais pas, le Sénégal n'a pas de détecter la justice, il n'a pas de détecter la justice. Il n'y a pas de détecter la justice, et il n'y a pas de détecter la justice. Il n'y a pas de détecter la justice. Mais ce qui nous a arrêté, nous ne sommes pas de jeunes, nous sommes de jeunes, nous savons pertinemment comment fonctionne un état. Nous avons exercé l'état pendant 24 ans. Nous savons qu'on ne suit pas les gens qui sont, nous ne l'arrêtons pas de détecter les gens. Il n'y a pas de détecter la justice, la police, la police et la cendermarie. Il y a une chose pour notre méritage. Mais nous devons persécuter les gens, parce qu'on ne sait pas, nous devons combattre l'opinion. ... ... ... ... ... Est-ce que le Sénégal ne l'a pas vu ? Est-ce que le Sénégal n'a pas vu ? Nous préparons tous les bagages pour les casseux. C'est ce qu'on veut. Je vais vous donner de l'application sur le Capiton Diallo. Mais ce qu'on veut faire, c'est d'instaurer la dictature. D'ailleurs, ça ne passera pas dans le pays. Je sais que le Sénégal n'a pas de titre foncier de papa, ni de titre foncier de papa, ni de titre foncier de ma mère. Si tu te dis, tu n'as pas dit au Sénégal. Tu sais que le Sénégal n'a pas de titre foncier. Mais je dois demander aux maïtr perguntateurs. Tu sais que le Sénégal n'a pas d'ثرれない. Tu sais que les seuls pour les gens en France. Tu sais que les gens en arrière, vous lesvitent. Que si j'aurai un instant dans le temps que vous allez faire toujours, il ne doit pas vous laisser tous les drogens. Le roman n'a pas d'appréciation de contenu, ni Ax 내可愛ère. Au moment où au-delà de notre titre foncier de ma mère, Il y a deux titres fonciers de la mère. Il y a un nom de Ascan au Sénégal. Et si vous avez fait ce que vous faites, vous avez fait le nom de Ascan. Et vous savez, le 17 novembre, le 17 novembre, le Sénégal va vous montrer que vous voulez persécuter les gens pour qu'ils aient des campagnes. Nous, même si nous sommes des campagnes, les Sénégalais vont être des campagnes. Je vais lancer un appel à Sonnen. A toute la jeunesse sénégalaise, y compris nos papas et nos mamas, vous pouvez vous montrer ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est ce que vous faites. Nous allons aller à tous les tarifs. Je vais vous montrer, prendre vos cartes. Le 17 novembre, vous vous sanctionnez pour insurer la paix et la démocratie dans ce pays. Merci. Le 17 novembre, vous allez parler au nom du Bloc. Au nom du Bloc. S'il vous plait. Avancez un peu, s'il vous plait. Nous sommes venus ici représenter le Bloc des libéraux et des démocrates pour apporter un soutien fraternel à toutes ces personnes qui sont persécutées parce que simplement, elles ont exprimé leur opinion sur la marche du pays. les libéraux et les démocrates qui pendant 40 ans se sont battus pour que le Sénégal soit ce pays respecté à travers le monde. pour la stabilité pour la démocratie qui est une réalité pour une pratique électorale affirmée pour le respect des libertés. Ces libéraux-là et ces démocrates-là pensent aujourd'hui que notre pays souffre ils souffrent parce que des populistes à la tête desquels il y a un nommé Ousmane Sankou sont arrivés au pouvoir par la manipulation des masses, par la propagande et sont en train de bafouer et de mettre le coude sur le genou sur tous les acquis démocratiques sur les droits et libertés que le président Abdoulaye Ouad et ses compagnons se sont évertués à arracher à la suite de longues luttes à des régimes qui étaient beaucoup plus difficiles à manœuvrer à des dictatures qui étaient presque confirmées pour qu'aujourd'hui nous assistions à un recul démocratique de cette nature au bafouement des libertés de cette nature et de l'installation d'un état de dictature dans un pays où le vivre ensemble était une réalité. Nous sommes en train de perdre la bataille de la cohésion sociale. Nous sommes en train de perdre la bataille de ce que j'appelle le dialogue des religions. Nous sommes en train de perdre la bataille de la démocratie et des libertés. Nous avons, nous sommes en train de vivre les prémices de la perte de la bataille des enjeux économiques parce que simplement le Sénégal a été trompé le 24 mars en faisant un choix irréfléchi sur un groupe incompétent et qui montre aujourd'hui les signes d'un affolement face à cette opposition qui a compris unanimement que le Sénégal est en danger. C'est pourquoi, si vous avez bien regardé les listes électorales, c'est toujours Samme Sénégal, Aar Sénégal, Walnu Sénégal, Samme Sekadou, tout ça revient à montrer que le pays est malade. Et ces forces politiques engagées dans ce combat font peur. On crée une situation inédite. C'est la première fois au Sénégal que des partis politiques entrent en coalition de cette nature, que des coalitions de partis politiques entrent en inter-coalition intégrale dans tous les départements du Sénégal. C'est inédit. Forcément, ça fait peur à des gens qui viennent de s'installer sur la base d'une erreur politique majeure d'une certaine jeunesse désemparée qui, aujourd'hui, en tient de regretter pourquoi ils ont choisi de mettre le président Diomaï Fay au pouvoir entraînant la nomination, naturellement, d'Ousmane Soukou à la primature. Nous voulons lancer un message. Je parle du bloc à tous les démocrates. Nous lançons un message aussi aux magistrats. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, comment on les a désacralisés. Je lance un appel aux forces de défense et de sécurité. Je lance un appel à toute la communauté internationale pour qu'il comprenne qu'enfin, il faut sauver ce Sénégal. Le sauver, c'est pousser Ousmane Soukou à reculer par rapport à sa volonté de museler la presse, à sa volonté de museler toutes les personnes qui pensent autrement que lui. Parce que dans ce pays, quand même, nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'Homme et en ce moment,